Cette affaire a choqué toute une nation. Le fait que dans la petite ville d'Edimbourg, deux jeunes femmes puissent disparaître et être retrouvées mortes en a choqué plus d'un. Leurs vies se sont transformées en cauchemars au moment même où elles sont sorties de ce pub. Deux meurtres liés à l'un des pires tueurs que l'Ecosse ait jamais connu. Il a traité Hélène et Christine comme des morceaux de viande. À mes yeux, il était évident qu'il venait de décrire un double viol. 30 ans de travail et un changement de législation permettront de résoudre l'affaire. Nous avions des preuves médico-légales, mais à l'époque, c'était un code à déchiffrer. L'ADN découvert était le même que celui que nous recherchions depuis 1995. Les meurtres du pub de World's End ont bouleversé l'Angleterre. A l'époque, dans les années 70, Edinburgh est une ville très ancrée dans le passé. Pas de téléphone portable, pas de caméra de surveillance, très loin des gadgets modernes qui accompagnent aujourd'hui notre quotidien. C'était les années 70 et Edinburgh n'était absolument pas la capitale du monde de la nuit. La vie nocturne y était encore assez calme à l'époque. Les établissements fermaient à 23 heures et la ville retrouvait son calme. Édimbourg était une ville assez ennuyeuse au lendemain de la guerre. Dans les années 60, ça a commencé à bouger. Puis dans les années 70, encore mieux. Les pubs ont commencé à pulluler un peu partout. L'un de ces pubs se trouve au centre d'une affaire criminelle qui secoura le Royaume-Uni. Car c'est dans cet établissement que deux jeunes femmes sont vues vivantes pour la dernière fois. Ce pub s'appelle The World's End, la fin du monde. C'est un pub pour touristes, comme il y en a une douzaine dans la rue principale. Tous sont baptisés de noms traditionnels, généralement liés à l'histoire locale. Et ce pub ne faisait pas exception. Il se trouvait pile à la limite entre le vieux Édimbourg et le nouveau Édimbourg, tel que délimité à l'époque du Moyen-Âge. Et c'est pourquoi ce nom lui a été donné. C'est un pub des années 70, très banal, mais avec beaucoup de caractère. C'est l'endroit de rencontre parfait. Il était très bien aménagé. Il y avait une grande salle et même une piste de danse. C'est l'endroit idéal pour la jeunesse de la ville et pour n'importe qui d'ailleurs, désireux de s'amuser et passer une bonne soirée. Le soir du 15 octobre 1977, quatre jeunes femmes décident de sortir en ville. C'était une nuit idéale pour des jeunes qui voulaient sortir. Quatre amis se retrouvent après le travail et vont faire la tournée des pubs d'Édimbourg. Elles vont faire la fête, s'amuser avec leurs amis et rencontrer de nouvelles personnes. Elles se sont rendues dans plusieurs établissements. Elles se sont d'abord donné rendez-vous à Princess Street, puis ont bu quelques verres en changeant régulièrement de pub. Elles cherchaient où il y avait de l'animation, où il y avait la meilleure ambiance. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de portable à l'époque, ni de réseaux sociaux. Vous sortiez dans les pubs pour discuter avec les gens, passer de bons moments, faire la fête. Et ces jeunes femmes décident à un moment de se rendre au pub The World's End. Comme toute jeune femme qui n'est pas en âge de boire, car elles sont à un an d'atteindre l'âge légal, elles grappillent un peu d'alcool par-ci par-là tout en s'amusant. Vers 20h45, elles se sont déjà rendues dans deux pubs et ont bu quelques verres. Mais elles n'étaient pas ivres. On en est certains. Deux personnes du groupe se connaissent depuis l'enfance. Elles s'appellent Christine Eady et Ellen Scott. Ellen et Christine se connaissaient depuis toujours. Elles sont allées à l'école ensemble. C'étaient les meilleurs amis du monde et elles fréquentaient le même cercle d'amis. Ellen était plutôt une fille de la campagne. Même si elle vivait en ville, elle ne se souciait pas de la mode. C'était un garçon manqué. Un jean et un t-shirt et c'était parti pour la fête. Elle adorait les animaux, surtout les chiens. Nous en avons toujours eu dans notre famille. Elle adorait également les enfants. C'était une fille pleine d'amour, qui aimait aider les autres. Christine était une fille très vive, très jolie et toujours au centre de la fête. Ellen était plus jeune et plus effacée, mais elles étaient inséparables. C'étaient les meilleurs amis du monde. De jolies jeunes filles avec la vie devant elles et beaucoup de potentiel. Ce soir-là, le pub de World's End était bondé, parce que c'est un pub de petite taille. Il devait y avoir près de 250 personnes à l'intérieur. Et comme vous l'imaginez, l'espace s'y est rapidement fait rare. À l'entrée du pub se trouve une partie où l'on peut s'asseoir, juste derrière les portes. C'est là que les filles se sont assises. Leurs deux amis vont aller aux toilettes, pendant qu'Hélène et Christine sont approchées par deux hommes. Ce sont deux hommes qu'elles ne connaissent pas. Ils ne font pas partie de leur cercle social. Ils ne sont pas habillés de la même façon qu'elles. Non pas qu'ils soient étranges, mais ils portent des pantalons cintrés et des hauts un peu trop serrés. Leurs amis reviennent des toilettes et leur indiquent qu'elles ont été invitées à une fête. Elles vont donc demander à Christine et Hélène si elles veulent y aller. Mais les filles ont répondu non. C'est probablement la pire décision qu'elles ont prise au cours de leur courte vie. On sait qu'elles ont quitté le pub accompagné des deux hommes. Enfin, pas accompagnés. Ils sont tous sortis au même moment, à la fermeture. Vers 22h45, on leur demande de partir. Le vigile à la porte de l'établissement, ce soir-là, se souvient d'avoir vu Hélène et Christine sortir du pub. Et juste après elle, pas loin d'elle, deux jeunes hommes. Elles ont descendu High Street, puis ont tourné vers la rue Sainte-Marie, hors de vue. C'est la dernière fois qu'Hélène et Christine seront vues en vie. Plus tard, les familles des deux jeunes filles remarquent qu'elles ne sont toujours pas rentrées. Je suis allé me coucher à l'heure normale, et je me suis réveillé en pleine nuit. La lumière du couloir était toujours allumée. Je suis descendu, et ma mère se trouvait dans le salon. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait debout. Elle m'a répondu qu'Hélène n'était toujours pas rentrée, et qu'elle l'attendait. Je suis retourné me coucher à un moment donné, et ma mère est restée debout. Ce qui s'est passé, c'est que les filles n'étant pas rentrées, chaque famille pense que l'une est allée dormir chez l'autre, et vice-versa. Donc, pas de panique jusqu'au lendemain. Et le lendemain, chacune des deux familles comprend que les filles ne sont ni chez l'une, ni chez l'autre. Et c'est là que leur disparition est signalée. De mon côté, je me disais que ce n'était rien, qu'elles étaient allées dormir chez une autre de leurs amis. Mais je sais que mes parents étaient très inquiets. Puis, on a entendu à la radio qu'un corps avait été retrouvé. Le matin du 16 octobre 1977, l'inquiétude grandit après la disparition de deux jeunes femmes de 17 ans. Christine Hedy et Ellen Scott, suite à une soirée passée en ville. Les craintes des deux familles sont confirmées lorsqu'arrive la triste nouvelle. Je me souviens que mes parents ont passé plusieurs appels parce qu'Hellen n'était pas rentrée. Et ils pensaient qu'elle avait peut-être dormi chez un ami, même si elle n'avait jamais fait ça avant. Après ces différents appels, on est montés en voiture et on est allés chez une des filles qui était sortie avec Christine et Hélène ce soir-là. Elles ne savaient pas où elles pouvaient être. Donc ensuite, on s'est rendus au poste de police d'Edimbourg pour signaler leur disparition. Au même moment, le corps de Christine est retrouvé par un homme qui promenait son chien sur une plage du Lothian. En revenant à la maison, on a entendu à la radio qu'un corps avait été retrouvé. C'était en début d'après-midi. Christine était allongée sur le dos, nue et ligotée. Elle avait été étranglée avec du tissu déchiré de ses propres vêtements. Elle a donc été découverte ainsi, vers 14 heures. Pas de tentative de dissimuler le corps ou de l'enterrer. Il a juste été abandonné là, sur la plage. Et d'après moi, c'était le plus choquant. Elle avait été jetée comme un vulgaire sac poubelle. Aucun respect de la victime. Plus tard dans la journée, on entend qu'un deuxième corps est retrouvé. Le corps d'Hélène est découvert à deux kilomètres de celui de Christine, sur une route de campagne. Le corps était là depuis peu. Elle portait un manteau, mais aucun vêtement en dessous. Elle a été jetée dans un champ. Et elle aussi a été étranglée avec des éléments de ses propres vêtements. Les officiers de police sont venus frapper à notre porte avec des biens appartenant à Hélène. Et ils ont demandé à mon père s'ils appartenaient bien à ma soeur. C'est à ce moment-là que nous avons compris ce qu'il s'était passé. La police investit les lieux où les deux cadavres ont été découverts. Et se rend rapidement compte que les deux meurtres sont bel et bien liés. Elles étaient amies. Elles ont été vues pour la dernière fois ensemble. Et la méthode était la même. Nous avons constaté que le corps de Christine avait été jeté sur une route isolée et sans virage. C'était l'endroit idéal d'où il était possible de voir les véhicules arriver de loin. J'imagine que le meurtrier a arrêté son véhicule, regardé devant et derrière et ne voyant rien à l'horizon, a fait ce qu'il avait à faire. Hélène semblait avoir été menée dans le champ. Et l'autopsie a révélé qu'elle est morte après Christine. Alors que les familles Scott et Hedy apprennent la perte d'Hélène et Christine, la ville est en état de choc. Le fait que, dans la petite ville d'Edimbourg, deux jeunes femmes puissent disparaître et être retrouvées mortes sur le bord de la route, à quelques kilomètres de là, en a choqué plus d'un. Comme si le temps s'était arrêté. C'était la fin de l'innocence. Sur les lieux où ont été découverts les corps, la police cherche des indices. Les méthodes de l'époque semblent primitives par rapport à celles utilisées de nos jours. 1977, c'est presque le Moyen-Âge en ce qui concerne les investigations. La police scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. Nous ne disposions que d'un peu plus de techniques ou de savoirs que les enquêteurs de l'époque victorienne qui ont traité les meurtres perpétrés par Jacques Léventreur dans le quartier de Whitechapel. Nos dossiers étaient des dossiers manuscrits. Notre arsenal était très restreint. Nous analysions cheveux, fibres et sang, mais rien d'autre. Nous ne savions rien de l'empreinte ADN à l'époque. Mais nous disposions de très bons enquêteurs sur place. C'est sur les filles, sur leurs vêtements et dans les alentours que nous allions trouver nos principales preuves. Du coup, les policiers se sont assurés de prélever le plus d'éléments possibles. Chaque élément était relevé par un technicien de la police qui suivait des procédures très strictes. Et il y a un homme de la police scientifique qui a joué un rôle très important dans l'enquête. C'est Lester Nibb. Je dois dire que sans lui, nous n'aurions pas pu avancer. On a examiné tous les éléments prélevés sur place, comme des morceaux de vêtements, les liens, les prélèvements faits sur les parties génitales des victimes et d'autres parties de leur corps. Notre mission initiale, c'était l'examen des vêtements en quête de traces. Surtout des traces provenant des criminels et laissées suite à l'attaque. Nous recherchions la dernière chose qu'elles avaient pu toucher alors qu'elles portaient ces vêtements. Nous avons immédiatement remarqué le soin qu'ils prenaient à analyser et surtout préserver ces preuves essentielles. Son travail a été crucial au développement de l'enquête. Nous avions très peu d'éléments. Nous détenions des preuves médico-légales, mais à l'époque, c'était comme un code à percer. Nous savions que nous avions des preuves importantes, mais nous n'avions pas les connaissances scientifiques nécessaires pour les déchiffrer. L'attention aux détails et l'incroyable présence d'esprit de préserver des preuves afin qu'elles soient analysées à nouveau dans l'avenir vont permettre de résoudre l'affaire. Mais il faudra pour cela attendre de longues années. Tout comme les membres de la police scientifique, les enquêteurs utilisent des méthodes traditionnelles pour trouver des pistes. « Nos hommes ont dû se rendre au pub et retrouver l'identité de toutes les personnes présentes ce soir-là. » Nous avons eu recours au portrait robot. C'est un procédé qui semble obsolète aujourd'hui et surtout peu fiable parce qu'il suffit que la personne qui aide à le faire se souvienne mal et se trompe sur un détail pour que nous partions à la recherche de quelqu'un qui n'existe pas. Malheureusement, les témoignages ne mènent à rien. Et après plusieurs mois d'enquête, les officiers doivent accepter la dure réalité. « Au cours de la première année d'enquête, nous avons passé des milliers d'heures à essayer de retrouver l'identité de ces deux hommes. Nous avons suivi des milliers de pistes et nous ne sommes arrivés nulle part. Le dossier s'est clos de lui-même parce que nous n'avions plus aucun indice pour savoir où chercher. » Au cours des années 80 et 90, de nouvelles pistes sont envisagées et des témoignages sont revérifiés. Mais les efforts des enquêteurs ne mènent nulle part. Cependant, la police n'abandonne pas et en 2004, cette persévérance finit par payer. 27 ans après que ces crimes ont été commis, le responsable de la mort d'Hélène et Christine est sur le point d'être découvert. Les enquêteurs écossais ont passé près de 30 ans à enquêter sur le meurtre de Christine Hedy et Hélène Scott, qui ont été vues vivantes pour la dernière fois dans le pub The World's End, la fin du monde, le 15 octobre 1977. Leurs corps ont été découverts le jour suivant. Les deux filles avaient été ligotées, violées et étranglées avec leurs propres vêtements. « Nous savions avec certitude que deux hommes étaient impliqués. Tout d'abord, deux hommes avaient été vus en compagnie d'Hélène et Christine dans le pub. Ensuite, tuer deux jeunes femmes est impossible pour un seul homme. C'est pourquoi nous étions persuadés que ces crimes avaient été commis à deux. » « Aucune preuve ne suggérait qu'ils étaient deux. Nous avions l'ADN d'un homme, mais pas du second. Nous avons analysé tout ce dont nous disposions. Sang, sperme, salive, cheveux, tout. Aucune trace du second. » « L'empreinte ADN dont nous disposions venait d'un homme. Et lorsque nous l'avons trouvée, nous étions convaincus d'avoir trouvé le gros lot. Parce que les bases de données d'ADN commençaient enfin à voir le jour partout dans le monde. » La police décide de comparer l'empreinte ADN à celle des criminels ayant déjà fait de la prison, dans l'espoir d'arriver à associer leur échantillon d'ADN à celui d'un criminel déjà connu. « Je me souviens d'être assis au bureau et je me disais que ce n'était qu'une question de temps qu'on n'avait plus qu'à attendre. Mais après quelques jours, rien. Je ne comprenais pas. Vu la nature du crime, il était inenvisageable que le meurtrier n'ait pas de casier judiciaire. L'enquête est donc restée en suspens jusqu'à l'évolution technologique de 2004. Près de 30 ans après les meurtres, les avancées scientifiques permettent la découverte de preuves jusqu'ici dissimulées. « La technologie utilisant les chromosomes Y avait vu le jour. Grâce aux chromosomes Y, vous obtenez le profil génétique du père. Et il est le même dans toute la lignée mâle de la famille. Donc, grand-père, oncle, frère, vont tous avoir le même profil. » « Nous avons voulu utiliser cette technologie afin de trouver une correspondance dans notre base de données d'empreintes ADN. Un de ces individus pouvait en effet être génétiquement lié à notre suspect. Mais nous avions besoin d'un échantillon d'ADN neuf qui n'avait jusqu'alors pas été testé. Nous sommes retournés voir Lester Nib 27 ans plus tard et lui avons demandé s'il avait à sa disposition des éléments susceptibles de nous aider. « À ce moment-là, je me suis souvenu qu'on avait un échantillon au frais qu'on n'avait pas analysé depuis 1988. C'était un petit bout de tissu prélevé sur le manteau d'Hélène Scott qui était resté scellé dans un frigo au fond de son laboratoire. J'ai extrait un échantillon de la tâche présente sur le tissu. J'ai recherché les bases azotées qui sont un élément très présent dans le sperme. Et là, nous avons trouvé un résultat positif. Il nous a transmis ces résultats et nous avons lancé une recherche de chromosomes Y. Et un des deux échantillons qu'on leur a fourni présentait en réalité un profil ADN différent de celui auquel ils s'attendaient. Il y avait donc deux empreintes ADN masculines sur ce morceau de tissu depuis le départ. Nous en avions trouvé un mais l'autre était si minuscule qu'il aura fallu la technologie moderne pour le mettre en lumière. Ce second échantillon nous a directement mené à Angus Robertson Sinclair. 30 ans plus tard, la police fait enfin une avancée significative dans l'affaire. Mais qui est exactement Angus Sinclair ? Et qui est son mystérieux complice dont l'empreinte ADN ne semble mener nulle part ? Angus Sinclair était déjà en prison. Il avait été condamné à perpétuité pour une série de crimes sexuels commis sur des jeunes filles. En examinant son dossier, nous avons vu qu'il avait été condamné pour le meurtre de Marie Gallagher. « Suite à l'examen de son dossier, nous avons constaté que c'était un criminel sexuel très organisé. Il a commencé à agresser des jeunes filles dès l'âge de 15 ans. Il est alors condamné pour le meurtre d'une fillette de 10 ans, Catherine Reel. C'était une agression sexuelle parfaitement planifiée. Pour un jeune de 15 ans, ça reste quand même assez inhabituel. Catherine était une de ses voisines et il l'a subtilement attirée chez lui en lui demandant d'aller lui faire une course, sans doute lui acheter des bonbons ou quelque chose comme ça. Contre quoi, il lui donnerait de l'argent. Très rapidement à son retour, il va l'agresser, la violer et elle sera retrouvée morte par strangulation. Il est déclaré coupable d'homicide et est condamné à 10 ans de prison puisqu'il est encore mineur à l'époque. Il n'existe d'ailleurs que très peu de documents concernant cette affaire. Mais il est intéressant de lire dans son dossier que le juge qui l'a condamné à l'époque a déclaré, après consultation de son rapport psychiatrique, qu'Angus Sinclair représentait un danger pour les femmes et qu'il le représentera toujours. Le passé criminel d'Angus Sinclair est progressivement révélé. Mais d'après les preuves retrouvées, deux personnes ont tué Hélène et Christine. L'une est donc Sinclair. Mais qui est l'autre ? Les enquêteurs vont s'intéresser aux membres de sa famille et remarquer que des membres de celles de son épouse partagent des caractéristiques avec le profil ADN mystère. Ils éliminent la plupart d'entre eux pour ne se concentrer que sur un seul de ses frères, Gordon Hamilton. Le problème pour les enquêteurs est que Gordon est mort et que son corps a été incinéré. « Les scientifiques nous ont confié qu'ils étaient presque certains que l'autre homme était Gordon Hamilton. Mais il nous manquait son empreinte ADN pour le confirmer. La nouvelle mission était de localiser son ADN. » « Malheureusement, toute trace ADN susceptible d'aider la police et les laboratoires à l'identifier avaient été détruites. Il ne restait plus aucune trace, plus rien du passage de cet homme sur Terre. tout avait disparu. Il fallait donc trouver un moyen, quelque chose pour l'identifier clairement. Il avait fait des travaux chez un de ses amis dans les années 90. Nous nous sommes rendus dans cette maison dix ans plus tard et nous avons examiné la pièce dans laquelle il avait travaillé. Nos collègues de la scientifique ont démonté les corniches qu'il avait posées persuadées que c'était le meilleur endroit où trouver son ADN. Et ils ont eu raison. Juste en dessous de l'emplacement d'une des corniches, nous avons trouvé son ADN qui correspondait parfaitement à l'ADN mystère que nous recherchions depuis 1995. C'était la pièce manquante de notre puzzle. Les enquêteurs ont enfin des noms. Ils vont maintenant pouvoir se concentrer sur la plausible implication de Sinclair et Hamilton dans d'autres crimes. L'opération Trinité voit le jour et les officiers de police vont éplucher tous les dossiers criminels non résolus d'Écosse. Pendant nos recherches ADN, nous avions déjà commencé à examiner d'autres affaires similaires non résolues qui avaient eu lieu à Glasgow. Nous avions donc déjà découvert certaines similitudes entre ces meurtres et ceux d'Edimbourg. entre autres similitudes, ces meurtres avaient été perpétrés après que les victimes étaient ligotées avec leurs propres vêtements, exactement comme Hélène et Christine. En 1977, Angus gagnait bien sa vie grâce à ses activités criminelles, mais aussi grâce à son travail. Il faut savoir que c'est un gros travailleur, très organisé, qui travaillait même les week-ends. Il s'achète un van avec lequel il va souvent pêcher et il s'organise des week-ends à travers l'Ecosse, souvent accompagné de son beau-frère Gordon et parfois seul. C'était son meilleur moyen de tuer. Nous avons compris que nous devions nous intéresser à une période de trois ans, entre 1977 et 1980. Très vite, nous avons découvert les meurtres d'Anna Kenny, Hilda Macole et Agnès Coney, tous perpétrés à Glasgow et présentant de nombreuses similitudes avec ceux du peuple d'Edimbourg. C'était des meurtres à caractère sexuel. Les victimes avaient été ligotées avec leurs propres vêtements puis abandonnées en pleine campagne grâce à un véhicule. Malheureusement, il n'existait aucune preuve médico-légale dans ces affaires. Il n'en restait rien. Tous les éléments avaient soit disparu, soit été détruit depuis les années 70. Il est temps pour les enquêteurs d'interroger Angus Sinclair en prison. À l'époque, il est déjà enfermé à perpétuité depuis 1982 car il a admis avoir violé plusieurs jeunes filles âgées entre 6 et 14 ans. En 2001, il est également condamné pour le meurtre de Marie Gallagher, 17 ans, qu'il a violé après l'avoir ligoté avec ses propres vêtements. Bien qu'il soit déjà incarcéré, Sinclair n'avouera rien à propos de l'affaire du peuple d'Edimbourg. C'est un professionnel du crime, très bien organisé. Il a passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux. Il était clair qu'il ne nous dirait rien. Il est resté muet. Vous souvenez-vous où vous étiez ce week-end d'octobre 1977 ? « J'ai suivi l'interrogatoire depuis une pièce contiguë dans la prison où il était incarcéré. Et pendant des heures et des heures, il n'a pas dit un mot. » « Vous souvenez-vous avec qui vous étiez à cette époque en octobre 1977 ? » « Impassible, muet, bras croisés, la caricature d'un criminel professionnel. Malgré son silence, Sinclair sera jugé en 2007 pour les meurtres de Christine Heddy et Ellen Scott. Mais sans preuves scientifiques susceptibles de le lier au crime de Glasgow, la Cour ne peut pas le poursuivre pour les meurtres d'Anna Kenny, Hilda Macaulay et Agnès Connie. Ces crimes ne seront donc jamais résolus. Mais lorsque débute le procès, les enquêteurs sont surpris par la tournure des événements. L'affaire du pub The World's End, la fin du monde, a piétiné durant 30 ans. En 2007, après des années d'enquête, les familles de Christine Heddy et Ellen Scott vont enfin découvrir l'homme accusé de leur avoir ôté la vie. Angus Sinclair. A l'approche de l'ouverture du procès en 2007, nous avons vécu une période assez difficile parce que ma famille et moi savions que les blessures allaient se rouvrir. Mais en même temps, nous allions enfin pouvoir découvrir ce qui était arrivé à Ellen et Christine et surtout pouvoir mettre un visage sur leur meurtrier. Nous savions qu'une partie de sa défense allait consister à dire que l'acte sexuel était consentant. Et pour contrer ça, nous avons concentré notre dossier sur le fait que les filles avaient été ligotées et sur les tissus utilisés pour les attacher. Nous avons établi que l'ADN des deux hommes était présent sur les liens et sur les nœuds surtout. Mais il nous a fallu expliquer cette présence d'ADN. Ce n'était pas de l'ADN trouvé suite à un simple contact. On a bien compris que la présence de cet ADN signifiait qu'ils avaient délibérément attaché ces jeunes femmes. Si ce genre de preuve pouvait sembler solide, la mauvaise qualité des empreintes ADN trouvées sur les nœuds et les liens en 2007 inquiètent le procureur général craignant que ces preuves sèment le doute dans l'esprit des jurés. Peu avant le procès, une décision est prise. La décision qui nous semblait la plus sage à l'époque a été de ne pas chercher à expliquer scientifiquement la présence d'ADN sur les nœuds et les liens mais de se concentrer uniquement sur le fait que deux jeunes femmes avaient trouvé la mort, qu'elles avaient été violées puis assassinées et que nous avions trouvé de l'ADN sur leur corps qui appartenait à cet homme. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Cette stratégie présentait un danger parce que le dossier ne tenait alors plus qu'à un fil. Sinclair pouvait aisément se défendre en disant qu'ils avaient dragué les filles au pub, avaient eu des relations sexuelles et ensuite qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était produit. Ils pouvaient rejeter la faute sur son beau-frère décédé. Du point de vue de la défense, il suffisait de semer le doute dans la tête des jurés et de sous-entendre que les meurtres avaient pu être perpétrés par une seule personne sans l'intervention d'Angus et ils seraient ainsi acquittés. Le procès d'Angus Sinclair débute le 27 août 2007, six semaines avant le 30e anniversaire des meurtres du pub The World's End. Et les craintes des enquêteurs sont rapidement avérées. Sinclair, qui était resté silencieux pendant des mois, voire des années, a déclaré qu'elles étaient consentantes, qu'ils avaient bien eu des rapports sexuels mais qu'elles étaient consentantes. C'était ridicule. Nous parlions de deux jeunes femmes, des enfants presque, qui seraient parties en compagnie de deux hommes alors inconnus vers un lieu isolé qui aurait retiré leurs vêtements et eu des relations sexuelles avec ces deux hommes qu'elles ne connaissaient pas. Je n'y crois pas. Le juge a déclaré que les preuves présentées à l'époque étaient insuffisantes pour justifier une condamnation. De fait, à ce moment-là, l'affaire était bel et bien close. Une fois le procès terminé, nous avons vu une lumière au bout du tunnel mais c'était celle d'un train qui nous fonçait dessus à pleine vitesse. C'était très dur. Nous avions échoué. Je suis resté sous le choc. Cet homme était très clairement le coupable. comment un dossier aussi bien monté que le nôtre avait pu connaître un tel échec ? Sans compter que nous ne disposions d'aucun autre recours du fait de la clause de double incrimination. C'était terminé. La clause de double incrimination tient une place très importante dans les lois écossaises, anglaises et galloises. Si vous êtes jugé pour un crime et finalement acquitté, aucune autre procédure à votre encontre ne peut être envisagée concernant cette affaire. Mais cette loi a été écrite à un moment où les techniques scientifiques d'investigation n'étaient à leur bête-bussiement. Et avec leur évolution, il était clair qu'elle était devenue obsolète. Sous la pression de l'opinion publique, le bureau du procureur et les législateurs vont faire évoluer la législation. La clause de double incrimination est modifiée en 2011, rendant possible un nouveau procès, mais à la condition très stricte que les nouvelles preuves soient irréfutables. Nous avons rassemblé toutes nos preuves, tout ce dont nous disposions sur cette affaire que nous avions préservé au mieux durant tant d'années. Et nous avons attendu de voir si la nouvelle loi nous permettrait de relancer un nouveau procès. Il nous fallait de nouvelles preuves. on ne pouvait pas se contenter de présenter ce que l'on avait gardé sous le cou dans 2007. Il fallait absolument être en mesure de présenter de nouvelles preuves. Le procureur et les enquêteurs de l'époque, des jeunes qui n'étaient même pas encore dans la police au moment des faits, probablement encore en train de jouer dans un bac à sable, ces nouvelles équipes se sont tournées vers les scientifiques pour apporter de nouvelles interprétations aux preuves médico-légales qui pouvaient alors être considérées comme irréfutables. Heureusement, la science avait encore fait des progrès et un nouvel outil avait vu le jour, la lampe à ultraviolet. L'ADN de Sinclair et Hamilton a été clairement identifié sur les liens attachant les deux jeunes femmes. Cela signifiait qu'ils avaient non seulement touché ces liens, mais surtout qu'ils les avaient eux-mêmes serrés. C'est une preuve que les deux jeunes femmes n'ont pas eu de relation consentie avec Sinclair et Hamilton. Une toute nouvelle technique d'analyse du sol a également permis de découvrir ce qui est arrivé à Hélène Scott le soir de sa mort. Hélène a été retrouvée dans un champ. Il lui manquait ses chaussures qui n'ont jamais été retrouvées. Mais sur la plante de ses pieds, il y avait de la boue. Ce que nous voulions savoir, c'était si elle était vivante au moment d'arriver dans ce champ. Les preuves biologiques présentes sur les pieds d'Hélène et les caractéristiques physiques ainsi que l'aspect des graines retrouvées correspondaient trait pour trait à celles que l'on peut trouver dans les champs de Huntington Coates. Enfin, les traces imprimées sur la plante de ses pieds nous ont permis d'affirmer qu'elles n'avaient pas été transportées sur ce lieu. La conclusion la plus logique était donc qu'elle s'était tenue debout et avait marché d'un point A à un point B depuis un point d'herbe jusqu'à l'endroit où elle a été retrouvée. Le second procès d'Angus Sinclair débute le 13 octobre 2014 au tribunal de Livingstone en Écosse. Les juges ont déterminé que le bureau du procureur détenait assez de preuves pour permettre un nouveau jugement. Le procès de Sinclair est le premier ayant lieu grâce à cette nouvelle législation. Assister à ces cinq semaines de procès ça a été difficile clairement. Mais le voyage a été si long il me semblait important que j'y participe. Le procureur a effectué un travail remarquable. Rien n'a été laissé au hasard. Et le plus remarquable c'est que Sinclair a décidé de fournir lui-même des preuves. Il a dit avoir rencontré les filles au pub. il leur aurait offert de les ramener chez elles et elles auraient accepté. Il dit les avoir ensuite amenés au parc de Holy Road un endroit bien connu à Édimbourg et à proximité du pub. Il a déclaré être descendu de son siège et être allé à l'arrière du van où il a eu des relations sexuelles avec les deux filles. et son beau-frère a fait de même. Je lui ai demandé comment il savait que les filles étaient consentantes puisque c'est ce qu'il affirmait et il a donné une réponse tout à fait glaçante. Il m'a dit « Elles n'ont pas dit non ». Je lui ai demandé s'ils avaient discuté avant les actes sexuels et lui m'a répondu que non. À mes yeux il était évident qu'il venait de décrire un double viol commis par lui et son beau-frère. Plus son récit avançait plus je comprenais qu'il avait clairement traité Hélène et Christine comme des morceaux de viande. Il l'a plus ou moins admis en fait. Il se fichait de ce qui pouvait leur arriver. « Il s'est montré sous son vrai jour un homme sans cœur un véritable sociopathe dénué de sentiments. Il a parlé des filles comme si elles étaient des objets. » Après 37 ans de travail de la part des procureurs, des enquêteurs et des experts et grâce à la patience à toute épreuve des familles des victimes Angus Sinclair est enfin reconnues coupables du double meurtre du pub The World's End. « Ces jeunes filles ont subi un sort impensable et ont été traitées sans aucune dignité, même dans la mort. » Tout le monde était soulagé par sa condamnation, surtout les familles des deux victimes de Sinclair. « Cette affaire a clairement bouleversé la justice écossaise au point de la faire évoluer. » « Ce n'était pas vraiment une victoire car ces deux jeunes femmes sont mortes. Mais l'affaire a permis de faire évoluer la loi grâce surtout à l'incroyable travail fourni par les équipes d'enquêteurs. justice a été rendue et le système judiciaire écossais a gagné en efficacité grâce à cette affaire. » « La mort d'Hélène et Christine aura au moins permis de changer la loi. C'est un bel héritage. » Angus Sinclair est condamné à 37 ans de prison, la plus longue peine jamais prononcée en Écosse. « Je vous condamne à la perpétuité avec une peine incompressible de 37 ans qui prend acte ce jour. » Après plusieurs décennies d'attentes, la sentence soulage enfin les familles d'Hélène et Christine. « Quand j'ai entendu la sentence, j'y ai vu un rappel. de toutes ces années passées par la famille de Christine et ma famille à attendre que justice soit rendue. Soit 37 ans. C'était la moindre des choses. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada